Bonjour à tous, afin de bien maîtriser le langage PLSQL, dans cette vidéo on va mettre l'accent sur quelques fonctionnalités du langage, à savoir les instructions de base, la gestion du curseur, les exceptions, les fonctions et les procédures. Tout ça dans un exercice bien détaillé. Dans cet exercice, nous avons un schéma relationnel, constitué de tables, clients et produits, qui sont liés par une clé étrangère. Un client peut acheter un ensemble de produits. Dans la première question, on va écrire une procédure qui insère le total des achats de chaque client dans une table déjà créée. Cette table contient deux champs, le numéro de client et le total des achats. Donc tout d'abord on va créer une table dans notre schéma, et puis on insère, on calcule le total d'achat de chaque client, et puis on insère le total dans cette table. Alors on va créer tout d'abord un fichier, mais avant de créer un fichier, nous avons dans notre schéma relationnel, une table client, qui contient les informations des clients, savoir le nom, prénom, ville, âge, et bien sûr numéro de client. Donc jusqu'à maintenant nous avons cinq clients. Et un client peut acheter un ensemble de produits. Convoyer, donc la table produits, il contient cinq, six champs, numéro de produit, les vélées, marques, prix d'achat, numéro de client qui a acheté ce produit, numéro de fournisseur qui a fourni ce produit. On va tout d'abord créer un fichier, SQL, dans lequel on va mettre l'ensemble des codes de notre exercice. Je vais l'appeler exercice. Et puis tout d'abord on va créer la table CA client qui contient deux champs, numéro de client et total d'achat. Donc client type table CA client, numéro client de type number et total aussi de type number. Exécuter la requête dans l'utilisateur DAF, DAF, et donc la table a été bien créée. La table CA client. Alors la table jusqu'à maintenant, il est vide, il ne contient rien. Nous avons deux champs, numéro de client et total. Alors la première question, c'est créer une procédure qui calcule le total d'achat et puis le total d'achat va être mis dans la table, dans cette table. Alors ça, c'est la première question. Question numéro 1. Procédure qui calcule le total d'achat de chaque client. Bien. Alors pour créer une procédure, nous avons le mot-clé create or replace. Si la procédure déjà existe, donc sera remplacée par celle-là. Alors, create or replace procedure, le nom de la procédure, je vais l'appeler total achat, total achat et puis je commence ma procédure, le corps de la procédure et la fin de la procédure. Alors, premièrement, donc, on va créer, déclarer un curseur. C'est à fait normal, donc, qu'on va parcourir un ensemble des clients et pour parcourir l'ensemble des clients, il faut créer un curseur et puis parcourir les éléments du curseur et par la suite calculer le total d'achat et puis mettre le total d'achat dans la table. Alors, en créant, on déclare un curseur. Pour déclarer un curseur, nous avons le mot-clé curseur. Le nom du curseur, c'est, par exemple, is et puis sélectionner. Donc, on va mettre dans le curseur le numéro de client et puis le total d'achat. Donc, pour calculer le total, nous avons la fonction sum prédéfinie dans le langage SQE qui calcule le total du prix from. Bien sûr, le prix existe dans la table produit. Table produit. Et puis, il faut grouper pour grouper le numéro de client. Donc, on regroupe les prix de chaque client. Ainsi. Très bien. Alors, la première chose qu'il faut faire, c'est d'ouvrir le curseur et puis, donc, parcourir le curseur. Pour parcourir le curseur, il faut créer une boucle. c'est une instruction bien sûr de base concernant les boucles, donc loop and loop. Et puis, commencer à mettre le curseur, le contenu du curseur dans des variables inserts inserts ou fitch c into les deux éléments dont des variables. Donc, je vais déclarer deux variables, variable nc qui contient var nc ou une variable qui contient les valeurs de nc et une autre variable qui contient les valeurs de la somme. donc, je vais l'appeler var nc qui porte le même type que nc qui se trouve dans la table de la table client. Donc, pour dire que cette variable porte le même type que un champ qui se trouve dans la table, donc, on le déclare de cette façon. Donc, on met le nom de la table, le point, le nom du champ et puis, le pourcentage je déclare total comme number et puis, mettre c le contenu de c qui contient deux valeurs dont var nc successivement et total. Point virgule. Alors, ça c'est une boucle pour sortir de la boucle qu'il faut bien sûr mettre une instruction de fin telle que exit win le curseur est vide tant que le curseur est plein qui contient des données donc on parcourt sinon donc on arrête. Pour arrêter donc ces pourcentages nous avons un paramètre not found si le curseur contient rien alors on sort de la boucle sinon on continue alors dans 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 ce cas le curseur est plein c'est à dire si on continue le curseur est plein alors dans ce cas on insère insert on insère dans la table client insert insert into la table client table CA qui contient les informations les deux informations numéro de client et total CA client les valeurs suivantes alors les valeurs qui vont être insérées c'est var NC numéro de client et total des achats pour chaque client donc on a calculé ici le total on a récupéré le total de chaque client et puis on a mis les totaux dans cette table table CA client et puis il faut comité valider l'insertion et sortir très bien ça c'est la première question concernant le calcul total des achats de chaque client alors pour exécuter et compiler pour compiler tout d'abord votre procédure donc je sélectionne la procédure et puis je compile la procédure sans erreur pour tester notre procédure donc en criant tout simplement un un bloc PLSQL et puis on fait appel à la procédure tester la procédure totale achat pour tester donc comme je dis donc en créant un simple bloc PLSQL sans déclaration et puis je fais appel à la procédure totale achat cette procédure donc j'exécute le code PLSQL et puis je vérifie dans la table 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 client CA client les données de la table donc nous avons ici le numéro de client 1 ayant un total 6200 2 2300 et ainsi de suite donc maintenant la table CA client contient le total de chaque client les totaux ou le total d'achat de chaque client alors deuxième question écrire une fonction qui calquit le total des achats d'un client donné donc on donne le ID de client et puis on récupère le total achat c'est pas une procédure c'est une fonction même pour créer une fonction donc nous avons le mot clé create or replace function le nom de la fonction alors total achat d'un client donné alors ici on donne le ID de client le ID de client c'est pour le même type que NC numéro de client de la table client et puis commencer donc il faut retourner tout d'abord retourner une valeur un type number de type number et puis commencer le corps de ma fonction pour calculer le total d'achat nous avons en fait une variable donc il faut déclarer une variable qui contient le total d'achat faire en fait exécuter une requête select qui va sélectionner le total d'achat en calculant la 100 et spécifier bien sûr le numéro du client tel que je sélectionne select 100 total d'achat du prix 100 du prix front bien sûr la table produit avec la condition where numéro inc numéro de client est égal ce numéro sur id alors on a récupéré la somme c'est 100 100 on a récupéré la somme on va mettre la somme into un total et puis ce total c'est une variable qui sera déclarée bien sûr total de type number et puis la fonction doit retourner le total donc retourner ce total retourner la valeur de la variable total donc return total une fonction est déclarée par le mot clé create or replace function doit retourner une valeur une valeur avec un type dans ce cas nous avons type number et puis après calquer donc on retourne une valeur de type number qui est déclarée comme variable très bien alors pour tester notre procédure notre fonction pardon ça c'est une fonction qui calcule le total d'achat d'un client donné maintenant pour tester notre fonction tester la fonction total achat client pour tester alors on utilise une table système appelée dieu pour test des fonctions tout simplement je sélectionne et je mets ici le nom de la fonction bien sûr le nom de fonction doit être stocké dans le schéma sinon je ne peux pas exécuter cette requête total achat client je spécifiais le numéro de client par exemple numéro 1 fond la table système duel qui se trouve dans le dictionnaire de bol alors bien sûr je ne peux pas exécuter maintenant la requête cette fonction cette fonction n'existe pas pourquoi parce que tout simplement je n'ai pas encore compilé et stocké ma fonction pour faire donc je sélectionne la fonction et je compile ma fonction la fonction maintenant est stockée dans dans l'ensemble des fonctions qui se trouve dans notre schéma relationnel total achat client qui est stocké comme fonction maintenant je peux exécuter ma requête et sélectionner total d'achat d'un client donné par exemple client numéro 1 pour le client numéro 2 sélectionner exécuter le client numéro 2 ayant le total d'achat 12 300 très bien alors jusqu'à maintenant donc on a calculé le total d'achat pour chaque client dans la première procédure dans la deuxième fonction on a calculé le total d'achat d'un client précis maintenant écrire une procédure qui supprime les clients qui n'ont pas réalisé un total d'achat qui est supérieur à 3000 donc pour faire je dois donc créer une procédure create all replace procédure procédure et puis le nom de la procédure delete par exemple client alors on s'y prenne les clients qui n'ont pas réalisé un total d'achat qui est supérieur à 3000 is began et puis end alors on peut utiliser la fonction total achat pour tester bien sûr sur le total d'achat d'un client donné alors avant d'utiliser la fonction tout d'abord je dois parcourir l'ensemble des clients récupérer le NC et puis mettre le NC dans la fonction total achat calculer le total récupérer le total et puis tester sur le total en utilisant F bien sûr test conditionnel F tout d'abord pour parcourir un ensemble des clients donc il faut toujours créer un curseur C is select NC from client l'ensemble des clients donc je sélectionne l'ensemble des clients qu'on a le numéro de l'ensemble des clients et puis ouvrir le curseur en plein C et parcourir notre curseur into mettre la valeur de NC dans une variable donc je dois la déclarer ici dans la partie déclaration var NC client client point NC qui porte le même type que la table que le champ NC de la table client et puis il faut mettre bien sûr toujours un test ou une condition pour sortir de la boucle exit win c'est not found la boucle bien sûr c'est déclaré avant avant de parcourir le curseur et je termine la boucle à la fin alors je maintenant je fais un test en utilisant la fonction total achat client client numéro de client donc spécifier numéro de client numéro de client récupérer à partir du curseur numéro de client 1,2,3 etc et puis voir si ce numéro de client si ce total d'achat de numéro de client va ainsi inférieur à 3000 comme valeur s'il est inférieur sera supprimé s'il est supérieur ne sera pas peut-être supprimé alors pour supprimer c'est la requête c'est delete from client where nc est égal bien sûr ce numéro qui ne respecte pas la condition ou qui respecte la condition inférieure ou égale à 3000 vers nc et puis comité bien alors donc on récupère le total d'achat et puis on supprime le client correspondant pour tester tout d'abord je dois compiler ma fonction s'il y en a derrière donc il faut les corriger tel que l'erreur qu'on a ici donc loop int loop f int f donc il faut ajouter un int f ici et puis compiler notre fonction bien la fonction était bien compilée maintenant la fonction ou la procédure pardon était bien compilée et la procédure a doit être stockée dans l'ensemble des procédures maintenant la procédure se trouve dans dans le schéma total delete client bien alors pour tester donc je démarre un PLSQN un code simple et puis je fais appel à ma procédure delete client mais avant d'appeler donc je vais vérifier tout d'abord les données qu'on a table produit ou table CA client alors quels sont les clients qui n'ont pas un total d'achat qui est supéré à 3000 donc nous avons un seul ou deux clients qui vont être supprimés alors le client numéro 3 et le client numéro 4 qui seront supprimés qui n'ont pas réussi la condition mais peut-être qu'on aura une erreur pourquoi parce que le client ayant déjà une relation avec la table le numéro de client ayant déjà une relation avec la table produit alors pour supprimer un client je dois tout d'abord supprimer l'ensemble des des produits tout d'abord et après on supprime l'ensemble des clients qui n'ont pas respecté la condition donc je supprime tout d'abord le produit correspondant l'ensemble des produits et puis le client par coer nc est égal var bien sûr nc nous avons le champ nc qui se trouve dans la table produit nc donc je vais vérifier tout d'abord le nc de la table produit si nc est égal à cette valeur var nc sera supprimé sinon on le garde et puis on supprime les clients correspondants alors je dois tout d'abord compiler à nouveau ma procédure et puis exécuter voilà donc je vérifie actualiser les les clients 3 et 4 sont déjà les produits correspondants sont tout d'abord supprimés et puis les clients 3 et 4 sont déjà supprimés il nous reste 1, 2, 5 comme clients bien alors la question suivante écrire une procédure qui renvoie le nombre des produits achetés par un client donné le nombre des clients maintenant le nombre de produits achetés par un client donné alors je fais la même chose que cette fonction je fais un copier coller ici donc c'est une fonction fonction qui renvoie le nombre une fonction qui renvoie le nombre des clients le nombre de produits le nombre produit acheté par un client donné alors je vais rappeler un nom nombre npr achat client le id je donne le id puis je récupère le résultat le nombre c'est le nombre du produit comme total alors ici à la place de 100 donc je mets comptes étoile comptez le nombre du produit acheté par un id donc c'est presque même fonction sauf que ici on calcule le nombre c'est pas la somme mais le nombre des achats pour chaque client alors exécuter la fonction la fonction est compilée alors je sélectionne select nombre nbr achat client pour le client numéro 1 nombre des achats des clients numéro 1 from la table dual table système dual alors le client numéro 1 acheté 2 2 produits le client numéro 2 combien de produits acheté il a acheté aussi deux produits le client numéro 3 n'existe pas le client numéro 4 n'existe pas le client numéro 5 il a acheté combien de deux produits il a acheté un seul produit bien maintenant on va calculer une procédure qui stocke les noms des clients maintenant qui ont acheté au minimum deux produits dans un tableau indexé par des entiers alors la procédure doit utiliser des curseurs il doit aussi utiliser un tableau qui contient les noms des clients donc on déclare un tableau qui contient l'ensemble des clients qui ont acheté des produits les noms des clients qui ont acheté au minimum de produits et gérer les exceptions ça c'est la procédure qui calcule qui est stock les noms des clients qui ont acheté au minimum deux produits donc create or replace le nom de la procédure procédure le nom de la procédure je vais l'appeler stockage nom is et puis commencer ma procédure terminer ma procédure très bien alors pour tout d'abord je dois parcourir l'ensemble des clients et récupérer le numéro de client nom de client tester sur numéro de client est-ce que le numéro de client a acheté plus de deux produits ou non c'est pour cela je vais donc utiliser la fonction nombre achat client et déclarer une table un tableau qui contient l'ensemble des clients pour déclarer un tableau donc je dois typer un tableau type table nom is table pour déclarer un tableau donc c'est comme ça donc on met le type c'est un type tableau off qui contient des chaînes de caractère donc vous pouvez mettre ici vachan off vachan sinon vous pouvez utiliser le type de champ nom qui se trouve dans la table client ayant un type donc le contenu de la table de ce tableau contient le type citant type chaînes de caractère ayant un type que chaînes de caractère de nom qui se trouve dans la table client et bien sûr sera indexé le tableau que nous sommes en train de créer sera indexé par disant t donc index by bin int donc c'est indexé par disant et maintenant un invariable téno qui porte le type table nom qu'on a écrit ici et puis je déclare un curseur qui va parcourir l'ensemble des des nc bien sûr et les noms donc je dois récupérer les nc le numéro de client et les noms from la table client et puis par la suite ouvrir open c et parcourir le curseur avec une boucle mettre c dans des variables les deux variables nc et le nom dans deux variables je vais donc déclarer les deux variables variable nc variable non donc dans la partie déclaration var nc ayant même type que nc de la table client et var nom même type que nom que la table client donc je mets les valeurs de nc et nom donc var nc et var nom successivement et sortir quand dans le cas où le curseur existe win c not found dans le cas où le curseur est vide c'est le programme on n'a pas trop vite de valeur dans c donc on va sortir je vais faire un test f nombre np achat nbr achat client entre parenthèses var nc donc je teste sur chaque client numéro de client est-ce que le numéro est-ce que le nbr achat client est supérieur ou égal à 2 s'il est supérieur ou égal à 2 donc on va le stocker dans la table and f alors on va stocker les les éléments qui ont respecté cette condition c'est-à-dire les clients qui ont un nombre d'achats supérieur à 2 seront stockés dans la table t nom bien sûr de la valeur de la valeur donc de l'indice i l'indice est défini bien sûr au moment de la de type page de la table donc de type binary intégal de type anti alors je dois déclarer un anti i et de type intégal deux points égal initialisé par 0 tout d'abord puisque le premier élément 0 deux points égal on met le nom var nom le nom du client qui a respecté la condition alors si le client a acheté plusieurs produits qui sont supérieurs à 2 dont ce qu'on stocke de son nom dans la table t nom et je parcours bien sûr tout le curseur c'est-à-dire tout le contenu du curseur afin de arriver à la fin de bien sûr à la fin du curseur et puis sortir si on atteint la fin du curseur on sort et il faut incrémenter bien sûr le i donc il est initialisé par 0 il sera bien sûr incrémenté bien on a terminé le la procédure maintenant il faut ajouter les exceptions donc nous avons en fait une partie consacrée aux exceptions à la fin de notre procédure on met exception et puis on déclare l'ensemble des exceptions par exemple les exceptions concernant la sélection si la sélection est vide quand il n'y a aucun élément donc on affiche un message et le type d'exception c'est ou le nom d'exception dans ce cas dans le cas où les données existent c'est no data found ça c'est un c'est une exception pré-définie dans Oracle appelé no data found when no data found then afficher un message dbms par exemple out put point put line et le message donc les données n'existent pas bien ça c'est la première exception je peux déclarer une exception en utilisant une exception non prédéfinie je vais l'appeler rare du type exception alors je peux tester par exemple sur bon sur une valeur par exemple ici pour dans le cas d'affichage dans le cas d'affichage du tableau t non je peux tester sur la valeur le contenu de t non s'il est vide donc on affiche une erreur sinon donc on continue donc il faut parcourir l'ensemble des éléments du tableau for i in de 0 jusqu'à la taille de t non la taille du tableau t non quant loop faire une boucle and loop ça c'est une boucle le for dans plsql je parcours la table et j'affiche je fais un test d'abord f t non point exist si n'existe existe si un élément existe d'un on affiche donc dbms output point put line on affiche l'élément du tableau t non i sinon else on affiche une erreur rise error donc l'erreur qui était définie comme une exception et puis end f alors maintenant la deuxième exception when error dans le cas où on a le nom d'erreur ici le nom d'exception when le nom d'exception error d'un afficher un message d'erreur par exemple fin du tableau parce que on a un terme fin du tableau tm fin du tableau tm t non on a arrivé à la fin alors je peux tester aussi sur les curse pour faire donc je peux utiliser un valid curse le mot clé ou les exceptions définies par des cotes ou définies par un mot clé un valid curse alors pour faire donc nous avons une déclaration des exceptions ce qu'on appelle le pragma pour initialiser une erreur donc je déclaire une erreur ici une exception appelée env cursor un valid curse par exemple ou un valid curse de type exception c'est une exception et puis je lis cette erreur cette exception avec un code d'exception prédéfini pour faire donc nous avons le mot clé pragma et puis initialiser exception init pour initialiser cette exception avec une erreur donc exception init donc je mets ici le nom de l'exception c'est invalide c'est ce nom je le copie mettre et puis le code correspondant aux exceptions le code correspondant à l'exception alors l'exception invalide qu'elle seule ayant un code prédéfini donc vous pouvez revenir à l'ensemble des des codes correspondant aux exceptions par exemple invalide qu'elle seule correspondant à un code 1001 1001 moins 1001 ça veut dire qu'on trouve l'erreur invalide qu'elle seule correspond à 1001 ça veut dire que cette erreur cette exception il correspond à un qu'elle seule qui n'est pas valide par exemple dans le cas où le qu'elle seule n'est pas ouvert ou le curseur ayant un problème d'accès dans ce cas on affiche l'erreur alors le nom d'erreur c'est invalide qu'elle seule sera déclaré dans les exceptions la partie exception où est le nom d'erreur d'un affiché l'erreur copier cette partie donc qui affiche l'erreur donc erreur de curseur voilà donc on a terminé notre procédure qui va stocker les noms des clients qui ont acheté plus de deux deux produits s'il n'y a pas d'erreur alors put line une erreur output point put put line put line donc il manque un Thierry compilé à nouveau notre programme notre procédure maintenant il est bien compilé il est stocké bien sûr dans la partie procédure ici voilà donc il est bien stocké notre procédure maintenant je peux faire appel à cette procédure en utilisant un bloc PLSQS simple begin end et puis faire appel à la procédure total pardon stockage non maintenant combien de clients qui n'ont pas acheté plus de produits combien de clients je pars vers la table produits je vérifie si nous avons fait le client numéro 1 acheté deux produits le client 2 acheté deux produits le client 5 il n'a rien il a acheté un seul produit donc le client 5 il va être les clients 1 et 2 c'est en fait les deux clients 1 et 2 qui seront stockés dans la table dans le tableau TN pour vérifier j'exécute alors les données n'existent pas à la fin bien sûr de la fin de procédure mais avant elle a déjà affiché les deux noms des clients Samah et Ahmadi alors les clients qui ont respecté la condition numéro 1 et numéro 2 alors les clients numéro 1 et 2 qui ont respecté ces Samah et Ahmadi les deux clients qui ont respecté la condition telle que leur produit dépasse le nombre 2 bien sûr sont stockés dans la table TN bien on a terminé maintenant s'il y en a une erreur par exemple concernant l'ouverture d'un curseur donc je teste sur l'exception invalide qu'elle seule par exemple je supprime ici j'illumine l'ouverture et je fais un test à nouveau pour tester les exceptions telle que invalide qu'elle seule alors exécuter à nouveau ou appeler à nouveau la procédure donc nous avons ici une erreur de curseur sans affichage pourquoi parce que le curseur n'est pas ouvert donc nous avons un problème de curseur très bien on a bien testé maintenant l'ensemble des éléments de langage de langage PLS qui est les instructions de base if else for loop loop simple loop avec for on a testé aussi les curseurs les exceptions on a vu comment créer les fonctions et les procédures dans le langage PLS et les procédures les procédures